africains et africaines bonjour aujourd'hui nous sommes samedi 23 mai vous voyez comment j'ai j'annonce déjà là non j'ai beaucoup d'entrain là pas de sujet de réflexion aujourd'hui on a assez de sujets comme ça tout le temps pour réfléchir pour réfléchir on prend congé aujourd'hui c'est juste un petit conte que je vais vous raconter un conte que j'ai lu à l'école primaire je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne la chaîne de votre éveilleuse de conscience ébène boine si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne là je vous invite à vous abonner à ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne pour vous n'oubliez pas que je suis là pour vous mais aujourd'hui c'est relax c'est relax je dis toujours que nos ancêtres ils ont fonctionné en utilisant les comptes pour éduquer leur population et je vais puiser dans ce riche patrimoine culturel que nous avons pour vous raconter une histoire mais je vais vous donner le temps de bien vous installer et puis d'inviter vos amis pour qu'ensemble nous puissions tous profiter de ce conte là je vous reviens après le générique je vous remercie de la joie je vous remercie de la joie je vous remercie de la joie vous êtes bien installés maintenant alors c'est parti il y a de cela très longtemps dans un village qui était très 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 riche tout le monde était riche ils avaient une mine d'or sûrement à côté donc tous les habitants du village était très riche et au fur et à mesure qu'ils évoluaient dans ce monde où ils étaient très riches ils ont commencé à avoir une certaine suffisance ils ont commencé à avoir une façon orgueilleuse de se comporter avec les autres villages alentours qui n'avaient pas le même standing qu'eux un jour arrive dans le village quelqu'un avec des haillons un individu sale il avait des piens sur le corps et il avait même un chasse mousse ma chasse mouche qui lui permettait de chasser les mouches qui le suivait pour sucer le pur que son corps dégageait il sentait mauvais il était sale et on voyait bien qu'il était fatigué mais dans ce village là puisque les habitants étaient devenus orgueilleux ils avaient transmis cet orgueil et cette suffisance là à leurs enfants et les enfants ont commencé à suivre ce monsieur et à se moquer de lui à lui lancer même des pierres et il allait de maison à maison pour demander de quoi manger et de quoi boire pour étancher sa soif il avait dans la main une sébille dans laquelle il espérait que les gens pourraient mettre un peu de riz ou un peu de ragoût du niam ou un foutu bien avec une bonne sauce graines avec des escargots et des crabes poilus comme on sait manger chez nous sur notre continent africain vous savez très bien que chez nous dans la richesse et on mange on a une culture culinaire qui est très très diversifié et très riche donc en arrivant dans ce village qui s'est dit avec tout ce qu'il voyait là c'est sûr que les gens lui donner de quoi manger mais toutes les maisons desquelles il a touché à la porte il a été la porte a été refermée automatiquement à son nez les gens le chassaient comme un malpropre comme un chien et vous savez que nos comptes quand les comptes sont faits il ya toujours une chanson qui va avec alors je vais chanter une chanson pour vous aujourd'hui là à ce conte là et je vais vous donner une signification en fait j'ai utilisé une chanson que je connais que je viens ajouter à ce conte là pour lui donner encore plus de saveurs une chanson que vous êtes donc c'est une chanson en godier une chanson de fresco dont je suis originaire et cette chanson dit tout habitant, tout vivant sur la terre ne doit jamais oublier que nous sommes de passage sur cette terre et quand notre jour de partie va arriver nous allons partir vous allez comprendre après pourquoi j'ai choisi cette chanson pour la joindre à ce conte et le monsieur il a fait comme ça tout le village les enfants le suivaient et se moquaient de lui il était prêt à sortir du village pour le traverser entièrement quand il allait frapper à une porte et cette porte s'est ouverte on l'a fait entrer il y avait un homme sa femme et ses deux enfants la femme et la fille se sont chargés de laver ce monsieur laver ses plaies les soigner lui donner de nouveaux vêtements lui donner à manger et lui donner même un endroit où passer la nuit parce que la nuit commençait à tomber et à la surprise de cette famille là le monsieur a dit non je vous remercie beaucoup pour votre générosité et votre hospitalité votre sens de l'humain votre sens humain mais malheureusement je vais pas passer la nuit dans ce village et je vous demande vous aussi de partir de ce village avant le premier champ du coq mais pourquoi on va partir de ce village on a tout ici on est bien il dit j'ai un conseil à vous donner et je vous vraiment je vous exhorte à l'écouter partir de ce village là avant le premier champ du coq s'il vous plaît allez avec vos enfants et il n'en a pas dit plus malgré les questions et tout il a insisté sur le conseil et il est parti il y a eu une petite discussion entre le monsieur et sa femme le monsieur ne voulait pas la femme elle disait ah merci le monsieur a dit de partir il faut qu'on parte et tout mais regarde on a notre vie ici on peut pas laisser comme ça puis partir mais on ne le connaît même pas on ne sait même pas pourquoi il est venu ici si l'on dit de partir partons moi je vais informer ma famille donc la femme est allée informer sa famille le monsieur aussi allait informer sa famille ses proches quittons ce village là avant le premier champ du coq mais ils n'ont pas voulu être écoutés à casacou na yo à la bêla yo à la bêla yo malgré tout ce que les deux ont dit à l'oeuvre différentes familles personne n'a voulu les suivre alors ils sont partis ils se sont levés ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et tout et ils sont sortis du village avant le premier champ du coq ils étaient loin allé loin 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 et car le soleil a commencé à poindre son nez ils étaient un peu curieux de savoir pourquoi il avait dit de partir et les deux sont revenus sur leurs pas pour aller voir ce qui était arrivé après ce premier champ du coq là à leur grande surprise ils arrivent dans le village tout le monde est transformé en pierre et il semble que ce village est encore là jusqu'à ce jour ce village là s'appelait soutilé et le titre de ce conte c'est les hommes de pierre de soutilé je reviens dans quelques instants je suis là le village de pierre de soutilé tout le monde est transformé en pierre dans le village même les animaux il y avait un silence de mort si cet endroit qui grouillait de vie et de richesse tout le monde est maravante Les gens de ce village qui ont été transformés en pierre ont compris le sens de cette chanson. Nous sommes de passage sur terre, alors quand le jour où nous devons partir arrive, nous partons. Nos ancêtres, à travers ce conte-là, auraient donné comme conseil aux enfants de ne pas se moquer du pauvre, d'être hospitalier, d'être humain, d'être généreux. Parce que la nature, le cosmos et l'environnement dans lequel nous vivons a une âme. Et donc tout ce qu'on pose comme acte de bien, on le récolte. La preuve, cette famille qui a été hospitalière envers ce pauvre mendiant a eu son salaire, a eu la vie sauve. Mais je pense que la nature voulait envoyer un message, voulait faire passer un texte à ces gens devenus hautains, à ces gens devenus suffisants, à ces gens devenus orgueilleux, qui pensaient qu'ils étaient les rois du monde ou les dieux sur terre. Mais, la nature voulait leur montrer que c'est elle qui tient la barre. Quand tu fais le mal, tu le récoltes. Alors, à l'enfant qui écoutera ce conte, on lui dira, fais l'effort d'être généreux, sinon tu vas finir comme les gens de ce village soutilé. Si tu es généreux, la vie va te sortir, va t'éviter les pièges qu'elle tend. Alors, voilà. J'ai fini aujourd'hui avec le conte. Je vous ai dit que c'était relax aujourd'hui. Pas trop de réflexion, pousser. Relax. Parce que de temps en temps, il faut que nous puissions laisser nos ménages se reposer. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain parce qu'aujourd'hui, c'était samedi d'en parler. Je voulais vous parler de la générosité que nous devons enseigner à nos enfants. Je voulais vous parler de la méchanceté que nous devons déconseiller à nos enfants. Ça me disait de parler de ça avec vous. Alors, aujourd'hui, à cette émission, samedi d'en parler, c'était un conte pour vous permettre de relaxer. On se dit à samedi prochain. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et bien, bonne et officielle. Parce que je suis votre éveilleuse des consciences. Et je dois utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition. Tous les moyens que nos ancêtres nous ont laissés. Pour essayer d'éveiller votre attention. Pour essayer de vous éveiller sur un certain nombre de choses. Parce qu'on marche dans la vie et il y a un certain nombre de choses qui nous échappent avec le temps. Mais moi et plusieurs d'entre les gens qui sont comme moi, qui sont chargés d'éveiller, devons de temps en temps réveiller les gens, leur dire attention, attention, attention. Parce que la vie, lorsqu'on commence à se suffire, on commence à avoir de l'orgueil. Et on finit par penser que c'est nous qui demandons au soleil de se lever. Alors que la nature, elle fait ce qu'elle a à faire. Alors on se dit à samedi prochain. Je vous aime très fort. Et on va voir si samedi prochain j'ai un sujet de réflexion pour vous. Dans tous les cas, j'ai une semaine pour trouver quelque chose pour vous. Et on se dit à bientôt. Je vous aime très fort. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501